A l'inverse de nombreux pays, ce fabricant de cercueils a vu ses ventes s'effondrer. Car en Thaïlande, la pandémie n'a fait que très peu de morts. Sur plus de 3000 cas recensés, seulement une cinquantaine de décès officiellement. Ici, 300 à 400 cercueils étaient fabriqués par mois avant le coronavirus. Aujourd'hui, la moitié. C'est une bonne chose que les gens restent chez eux. Il y a moins d'accidents sur les routes, c'est positif. Mais en ce qui concerne les affaires, on est impacté bien sûr. On doit vraiment réduire les coûts des équipements et des matériaux. Les routes de Thaïlande sont parmi les plus dangereuses au monde. Plus de 20 000 morts par an pour une population comparable à celle de la France. Pour contenir l'épidémie de Covid-19, les autorités ont notamment instauré un couvre-feu de nuit et interdit la vente d'alcool pendant plusieurs semaines. Résultat, deux fois moins de morts lors du nouvel an thaïlandais en avril, réputé pour être un carnage sur les routes. Ces secouristes en banlieue de Bangkok sont en première ligne. Le coronavirus a rendu les routes plus calmes pour eux. On avait environ 10 à 15 accidents par jour avant l'épidémie. 10 à 15 par jour. Mais depuis le coronavirus, on est descendu à 5 ou 8 accidents par jour. Deux fois moins d'accidents, donc deux fois moins d'interventions. Les équipes en profitent pour parfaire leur entraînement. L'accident, c'est une bonne chose. Parce qu'on n'a pas de malades ou de blessés. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc en général, on tue le temps en répétant des procédures, des préparations en équipe. On vérifie l'équipement. Quatre heures d'attente et un premier accident. L'ambulance remonte la route à contre-sens. C'est l'heure de pointe. Cette motocycliste est arrivée trop vite à un rond-point. Elle a perdu le contrôle, percuté un autre scooter avant de chuter, sans casque. Seulement quelques égratignures, mais peut-être une commotion. Elle présente de la fièvre. Les secouris s'empressent de lui mettre un masque. En période de pandémie, le coronavirus reste la première inquiétude.